Si je pèse au ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle, je suis le directeur du ministère de l'Emploi, à charge de la digitalisation des carrières et des personnes. On tombe des biens pour faciliter le cadre de l'emploi. Nous avons eu des préoccupations, nous avons construites, et je vais m'intéresser aux deux prévues intervenantes, parce que ça veut dire qu'on parlait des organisations qui ont été occupées des activités des jeunes. Et j'ai vu qu'il y a accompagné ces jeunes, si je ne me trompe pas, et la première, c'est de savoir si la volonté des jeunes est le secteur de l'éducation. Vous voyez, quand vous êtes au lycée, si vous allez faire une comparaison ici en Côte-Jôte, je vois qu'il y a quand même des établissements publics, avant il y avait le posato. Les parents savent le couple de la formation au posato et au lycée. Donc vous voyez assurément que les cas contribuent, parce que le prix, c'est méxatif, très indicatif. Et vous voyez, quand on va, vous avez beaucoup d'établissements, ici en Côte-Jôte, ils sont là, des sincères enseignants, c'est pour vous encadrer, c'est pour vous montrer le chemin pour vous guider. Voilà la forme de déclare, et vous voyez, dans ce sens, il y a même aussi le colis administratif, même quand vous voulez signer vos documents, vous pouvez faire sa main, vous voyez, monsieur le sous-préfère, prendre soin. Ça veut dire que l'État vous accompagne. Allons un peu plus loin. C'est dans quoi, pour façon, on voit les salles d'orientation et les salles de formation et d'orientation professionnelle. Salles de nationaux, à Douala, à Yeroumde, c'est aussi le président à Marrois. Donc ça veut dire, voilà les salles, pour quand les jeunes arrivent, qu'ils soient à n'importe quel niveau d'instruction, qu'ils ont la possibilité de se faire encadrer et de se faire accompagner. Et au lycée, vous voyez, il y a des salles d'orientation. Ça veut dire que l'État vous accompagne, c'est très important d'avoir la volonté et l'encadrement, l'orientation est là. Donc à ce moment, je pense que vous pouvez être convaincu que l'État vous soutient. Et tous, nous sommes là, c'est dans ce sens-là. Ne soyez pas étonnés, allez d'avoir la volonté et rapprochez-vous de vos éditions, des autorités, vous pourrez que l'accompagne, c'est bon. Bon, pour le deuxième intervenant, on parlait de l'organisation, des organisations qui regardent les jeunes. Et ça me joint à la première question, parce que ces organisations se placent, vous voyez, le ministère en charge de la Guinness et de l'Éducation civile, encadent les jeunes, puisqu'à ce moment-là, qu'un centre, un centre multifonctionnel, 8-20, c'est toujours pour vous, pour vous les jeunes. Et à ce moment-là, ils sont là pour vous encadrer. Quand nous allons, surtout dans les grandes villes, vous voyez, il y a le PIACI, le programme qui aide des personnes qui font dans le secteur informel. Le ministère des Petits et des Moines entreprise, aussi accompagne ces jeunes pour ne pas se livrer dans des activités qui ne gardent pas vraiment bonheur. Et vous voyez, quand vous levez le matin, c'est d'abord pour aller au lycée, pour aller à l'école et rentrer à 15h. Je crois que l'État occupe le grand temps de quotidien dont la majeure partie. Moi-même, les 4, 5, 5 euros de temps, parce qu'après l'école, vous allez bien apprendre. Donc, de ce côté, vous voyez que l'éducation a vraiment une grande partie dans la croissance, la croissance des jeunes. Et maintenant, il y a des campagnes pour couloir. Il y a, nous avons récité beaucoup plus la ville, même ici au Sainte-Ville, il y a des délégués d'aventissement pour l'agriculture, il y a des projets, il y a des centres pour encadrer, pour des projets qui cadrent avec la pêche, l'agriculture. Ça veut dire qu'il y a des activités qui sont... C'est opérationnel, même à notre niveau. Donc, peut-être la complication de... On va multiplier de bien la forme pour montrer que les jeunes doivent se connecter. Il y a même un projet au ministère de la Guinée qui parle, You Connect. Ça veut dire que c'est le partage d'expérience. À ce moment, que nous ne sommes pas les bonnes, les concentrons-nous et rapprochons-nous. Ce que vous allez prendre comme des modèles, comme des modèles et vous serez sur le bon chemin. Voilà ma contribution. Merci. Bravo. Merci. Notre contribution, notre commande... ...qui est de la famille. Après la famille, nous avons le plan, nous avons le canton, le cantonnat, nous avons le binaire, nous avons tout cet ensemble-là qui constitue le canton. Maintenant, si au plus haut niveau de l'État, une politique est définie par le président de la République, cette politique doit être pour le permettre de l'administration qui va réveiller la volonté du chef de l'État au niveau intérieur et au plus communique au niveau familial. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous interpellons toujours les parents et les anciens, interpellons toujours les parents à s'occuper sérieusement de l'éducation de nos enfants, dans la mesure où la volonté que nous voulons impliquer au sein de la société où nous devons commencer par notre encourage, par nos enfants, par les membres de notre famille, y compris le noyau familial que vous venez évoquer et dans le nom, je crois que ma famille lance un ensemble parfois de façon intérieure et continue au développement de la société. de la société. Merci.